Aujourd'hui, méditation sur le thème de l'innocence. L'innocence est une qualité qui est indestructible en nous. Elle peut se manifester à nouveau avec la pratique de la méditation Sahaj. Cette qualité est essentiellement la qualité qui correspond au premier centre d'énergie situé à la base de la colonne vertébrale. Les cours extraits choisis de Shri Mataji seront suivis de petits exercices pour la méditation que vous pouvez faire à votre rythme. L'innocence est une qualité qui est innée, qui ne peut pas être forcée, qui ne peut pas être forcée. L'innocence est une qualité qui est innée, qui ne peut pas être forcée, qui ne peut être acquise en s'entraînant. C'est simplement une qualité, une qualité innée à l'intérieur d'un être humain. Maintenant, nous pouvons affirmer, en s'adressant à notre énergie intérieure, la Kundalini, qui est comme notre mère. Nous pouvons affirmer, mère, vous êtes l'innocence en moi. Nous pouvons l'affirmer quatre fois intérieurement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais l'innocence est une grande chose, qu'elle ne peut pas être détruite. C'est la qualité du Spirit. L'innocence est la qualité du Spirit. Et quand ce Spirit, dans vous, est évoqué, vous obtenez le pouvoir de l'innocence, par laquelle vous vous déclenchez tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est détrimental à votre croissance spirituelle. L'innocence est une chose tellement magnifique qu'elle ne peut être détruite. C'est la qualité de l'esprit. L'innocence est la qualité de l'esprit. Et lorsque cet esprit est éveillé en vous, vous recevez le pouvoir de l'innocence, grâce auquel vous surmentez tout ce qui est négatif, tout ce qui est faux, tout ce qui va au détriment de votre croissance et de votre compréhension spirituelle. Maintenant, nous pouvons mettre notre main droite sur le cœur, qui est le siège de l'esprit à l'intérieur de nous. Et nous pouvons affirmer, Mère, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ses pensées, ni ses émotions, je suis l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous n'êtes pas involucré dans des discussions, arguments, mais vous regardez juste et l'innocence dans vous réveille, comme un lotus, qui réveille de la peau d'une douleur. Donc, quelles sont les circonstances, quand vous êtes dans l'esprit sans savoir, vous ne réagissez pas. Maintenant, si vous dites, Mère, nous pouvons développer l'innocence, vous n'y arriverez pas. Quelle est la voie pour devenir innocent ? Dans saaja yoga, nous avons une bonne méthode pour devenir innocent, cela arrive par ce que l'on appelle la conscience sans pensée. Si vous êtes en état de conscience sans pensée, alors ce qui se passe, c'est que vous ne réagissez pas, vous ne vous impliquez pas dans de mauvaises choses, vous ne vous impliquez pas dans des discussions, des disputes, vous regardez simplement. Et l'innocence en vous s'élève merveilleusement, tel un lotus s'élevant au-dessus d'un étang sale et boueux. Vous ne réagissez pas, c'est le signe de l'innocence, et les gens qui ne réagissent pas restent jeunes. Maintenant, nous pouvons mettre la paume de la main droite au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle. Et là, nous pouvons demander, maire, s'il te plaît, mets-moi en conscience sans pensée. nous pouvons demander intérieurement plusieurs fois, puis nous pouvons reposer la main et simplement observer nos pensées à l'intérieur de nous. Nous pouvons alors observer qu'entre deux pensées, un état de silence intérieur se crée. c'est cet état que l'on appelle la conscience sans pensée. L'on appelle «C'est le signe, c'est l'étoile qui se crée. Dans l'inocence, c'est l'étoile qui se dit dans la rápement de la main droite au sommet de la main droite à l'arrière de la main droite à l'arrière des J'ai lu une histoire d'un chinois royaume qui s'est passé à un saint et lui demandait qu'il voulait des problèmes de bonheur. Il m'a dit qu'il voulait que mon fils pour être développé dans une personne qui peut face à toutes sortes de choses. Qu'à ce que les gens puissent faire, il doit être capable de face. Il n'est pas mal à dire que son fils n'est-ce pas. Donc, quand l'argument a commencé, quand la lutte a commencé, son fils était juste en train de regarder tout, ne pensant pas. Il n'est pas mal à dire. Donc, tous les gens de l'Élina ont retourné. Ils ont tous lancé. Et ils ne pouvaient pas l'inocence de ce garçon, qui était très jeune. Et le roche était surprise, comment son fils pouvait face à tous leurs arguments, tout leur accretion et tout genre de choses horribles, etc. Si quelqu'un dit quelque chose à vous, vous devriez juste être inocents. À ce moment-là, votre pouvoir de l'inocence va montrer que cette personne, qui essaye de vous dominer, vous débrouiller, vous débrouiller, est très bien. et vous débrouiller. Et la personne lui-même peut réaliser que je fais toutes ces choses, et ce gars, le gars sur lequel je essaye de dominer, n'est pas en train de prendre aucune note. Donc, il se sent très fort. Il n'a pas de pouvoir de dominer. J'ai lu une histoire à propos d'un roi chinois, qui allait avoir un saint pour lui demander une faveur. Il voulait que son fils se développe en une personne qui puisse faire face à toutes sortes de choses. Quoi que les gens puissent faire, il devrait être capable de les affronter. Le saint répondit, très bien, laisse-moi ton fils. Alors, après quelques mois d'entraînement, lorsque les disputes commencèrent, son fils se tenait juste debout, observant tout en conscience sans pensée. Donc, tous les gens de la reine se retirèrent. Ils s'en allèrent tous. Ils ne pouvaient pas supporter l'innocence de ce garçon qui était très jeune. Et le roi fut surpris de voir comment son fils pouvait leur faire face à tous, à toutes leurs disputes, à toute leur agressivité, et à toutes sortes de choses horribles qu'il lui disait. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous devriez juste être innocent. À ce moment-là, le pouvoir de votre innocence montrera que cette personne qui essaye de vous dominer, de vous causer du tort, est complètement dans le faux. Et la personne elle-même pourra s'en rendre compte. « Je tente toutes ces choses, et la personne que j'essaie de dominer ne le remarque même pas », se dirait-il. alors il se sentira très faible. Parce qu'il n'a aucun pouvoir pour dominer une autre personne si cette personne est innocente. « C'est ce que nous avons maintenant, comme sahaja yogis, nous pouvons entrer dans le contexte. Essayez de réduire vos réactions. Réaction à tout autre chose. Si vous avez tellement d'idees sur eux-mêmes, qu'ils réagissent. Donc c'est que nous avons maintenant, en tant que personnes qui pratiquons sahaja yogis, un moyen d'entrer en conscience sans penser. Essayez de réduire vos réactions. Vos réactions envers tout. Les gens ont des idées si bizarres à propos d'eux-mêmes qu'ils réagissent. Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi que s'achève notre séance de méditation. N'hésitez pas à nous écrire à sibelleradio.com sibelleradio.com A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501